Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur notre troisième live de cette nouvelle série de live qui s'intitule donc de la vigne au champagne donc en fait le but de ces nouveaux live c'est d'expliquer les différentes étapes entre la vigne et l'étape finale qui est donc le produit final le champagne ce soir on va accueillir alexis du champagne xavier lecomte bonsoir rodolphe bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints alors alexis devrait plus tarder à arriver bonsoir alexis allez bertie tu vas bien ça va et toi mais écoute impeccable tiens je vais vers les vignes j'étais à la cave on va aller comme ça dans les vignes ça sera mieux pour expliquer oui c'est sûr que c'est plus pratique puisqu'en effet tu vas nous parler donc du travail du sol et du rôniage donc on avait évoqué en fait la semaine dernière avec Pierre-Éric la taille et le liage en début de semaine avec Virginie on a fait les bourgeonnages le palissage enfin le relevage et le palissage et donc là on fait un focus sur le travail du sol qui fait partie d'une étape assez importante à la vigne et on terminera donc sur le rôniage le nuage est-ce que le noir derrière toi ouais ouais ça bon ça va il va vers l'arrière il va pas là où je vais mais c'est pas bon ouais ça sent l'orage ouais et puis ces orages là quand ils viennent de ce secteur là c'est généralement des orages qui sont plutôt grêleux bon ben on va toucher du bois pour qu'il tombe pas par ici ouais écoute on va croiser vraiment les doigts oui oui bon comment ça va en tout cas depuis notre dernier live bah très bien écoute ça la vigne pousse assez hétérogène très hétérogène je trouve cette année en fonction surtout des secteurs et tout ça c'est c'est un peu bizarre mais on s'adapte bah oui donc on est en plein palissage on est en plein palissage un peu comme tout le monde je pense aujourd'hui oui oui je pense que tout le monde est dans cette dernière étape pour avant la prochaine qui est pour la vigne la vendange la floraison s'est vraiment bien passée là on voit les grappes qui même dans certaines parts salatiques commencent un peu à pendre donc pour ne pas être dans la région mais pouvoir passer des photos sur les réseaux sociaux c'est vrai que la grappe quand je suis partie il y a quelques semaines on la voyait enfin elle était en fleurs mais là on voit qu'elle se passe vraiment bien et j'ai l'impression enfin ça va très vite je trouve cette année c'est ouais la fleur s'est vraiment passée très très vite donc ça y est en fait c'est juste à côté ouais ouais j'ai pris ça qui est juste à côté de chez nous bah génial donc du coup alors je vais pouvoir vous montrer une petite grappe alors après tu peux retourner la caméra si tu le souhaites ce qui est beaucoup pratique voilà et en effet ça a bien avancé donc ça c'est des futurs raisins les futurs raisins de meunier à mon avis fin dans dix jours on est fermeture ça va assez vite ça ça nous amène à la date de l'été à peu près 21 juin ouais donc je pense que nous la vue potentiel et la date de floraison ça veut dire les vignatives autour du 28 août et le coeur de terroir 3-6 autour du 3 septembre ouais donc on peut compter à commencer un peu avant nous si c'est ça parce qu'à savoir qu'en général vous dans la vallée de la marne vous commencez légèrement plus tard que nous dans la montagne de Reims ouais donc pour nous on compte entre le 20 et le 25 août donc au lieu de se reposer en vacances on va s'activer à la vallée de la vallée c'est ça donc là bah du coup j'ai fait exprès de prendre une parcelle sur laquelle on travaille le sol en intégrale on a fait un passage hier vous pouvez voir c'est un désherbage mais mécanique parce qu'on n'utilise plus du tout d'herbicide à la maison depuis très longtemps donc nous le travail du sol en fait on fait plusieurs passages celui qui est pour nous assez important c'est celui qui est en sortie d'hiver parce qu'on laisse un peu le couvert hivernal se faire pour justement laisser un peu la terre au repos et sortie d'hiver on va dire ça dépend un peu des saisons mais en mars on fait un petit passage avec des cover crops donc ça vient de l'agricole en fait c'est des gros dix crânes de nez et avec ça on vient vraiment ce premier passage c'est juste pour réouvrir la terre pour vraiment recommencer ça fait beaucoup de mode c'est vrai qu'au premier passage c'est pas le plus esthétique et une fois qu'on a vraiment bien préparé la terre on l'a un peu ameublie avec ça nous ce qu'on aime bien repasser c'est un petit coup de canadien donc c'est vraiment des grandes dents vous imaginez des dents comme un ressort qui en fait il faut rouler très très vite et le fait de rouler très vite on émiette et plus on roule vite et plus on émiette donc là ça fait comme un griffage en fait et donc on recasse bien toutes ces mottes et on repart sur un sol qui est vraiment là comme je vous ai montré un petit peu propre et puis donc après on est toujours un peu frilleux avec les seins de glace et cette année ça nous l'a encore montré pendant les seins de glace au mois de mai on s'est approché du zéro donc c'est vrai qu'on aime pas trop travailler ça à ce moment là donc on a évité de travailler cette semaine là et puis donc là après on a repris on est au troisième passage là je vous remontre un petit peu parce que je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont venues mais voilà après trois passages voilà aujourd'hui on a j'ai fait exprès de prendre celle-ci parce qu'on a épahissé, rogné et charuté donc la vigne est quand même propre voire même très propre hormis les feuilles de vigne qui sont tournées par terre ouais ce que vous voyez par terre en fait les feuilles de vigne c'est le rognage oui c'est ça mais on a un résultat vraiment impeccable et qui est beaucoup mieux pour notre sol que de mettre des produits chimiques pour enlever les mauvaises herbes en fait donc là nous on a en fonction des secteurs on a soit la charrue comme la totale soit sur des secteurs un petit peu où on a un peu d'humidité résiduelle régulière parce qu'on a quand même on est dans un vignoble de coteau avec pas mal de sources donc on a laissé dans ces zones là de l'herbe on a quasi pas on a dû faire deux parcelles où on a semé et après moi j'ai laissé on va dire de l'enherbement naturel donc voilà et cet enherbement a un avantage quand on passe avec le tracteur par exemple ? là c'est vrai que sur les passages des parties humides ouais ça a vraiment un intérêt parce qu'on arrive à repasser beaucoup plus tôt que si on était sur un sol là comme là on va dire un peu nu donc ouais ça... une meilleure adhérence ouais ça nous aide quand même pas mal et puis sur des... c'est vrai que sur des cépages comme Chardonnay ou Pinot ont tendance à être un peu plus productifs que nos maniés ça a aussi une tendance à un peu les calmer et c'est aussi intéressant d'accord oui donc ça a aussi un effet de rallongement sur des cépages un peu plus... qui se boostent un peu plus d'accord et puis après voilà on a aussi des parties où on fait des engrais verts sur une partie du vignoble où voilà on utilise c'est des mélanges généralement mais on va dire que c'est composé en majorité de moutarde, de veste, de trèfle il y a un peu de navets japonais donc voilà ça c'est aussi hyper intéressant parce que c'est vraiment des plantes la majorité sont des légumineuses et donc on ramène de l'azote au sol naturellement donc ça c'est aussi assez intéressant et donc en fait cet azote que tu ramènes dans le sol est-ce qu'elle se retrouve aussi après dans le raisin ? de toute façon il y a une partie de l'azote qui repart et dont la vigne a besoin bon après la vigne elle n'utilise pas du tout les azotes organiques il faut vraiment une décomposition de l'azote organique en minéral parce que en fait n'importe quelle plante n'est pas capable d'assimiler de l'organique il faut absolument du minéral donc c'est vrai qu'après quand on a des sols bien vivants là comme là je vois où on a aujourd'hui la minéralisation elle se fait vraiment bien et on n'a aucun souci en fait d'accord donc c'est quand même une bonne chose et donc en fait après ce travail du sol qui a lieu à la sortie de l'hiver est-ce que régulièrement aussi pendant l'été je pense pour du coup enlever les herbes on l'arrête quand ce travail du sol enfin est-ce que avant l'avant d'ange après l'avant d'ange est-ce que là si tu veux donc là nous on a repris en avril enfin après le premier passage après on a fait un passage en avril on a laissé passer après les saines de glace en mai et une fois que les saines de glace sont reprises donc là on est passé tous les 15 jours parce que c'est pareil tant qu'il fait sec en fait on n'a pas de plantes qui repoussent mais dès qu'on a un petit peu d'eau comme on a eu avec des températures un peu élevées c'est vrai que on a tendance à avoir un peu de levée alors quand c'est tout petit on appelle ça des levures mais un peu c'est pas le bon c'est pas on va dire comme une levure qui fermente mais ça fait vraiment des tout petits végétaux qui poussent et c'est vrai qu'on essaye de maintenir pour pas avoir non plus trop de concurrence parce qu'il y a un moment la vigne elle a besoin de l'azote et si t'es en concurrence avec de l'herbe l'azote peut partir dans les plantes donc c'est pas intéressant nous ce qu'on veut c'est nourrir la vigne et pas les plantes on va dire à côté on continue en fait après nos passages pour vraiment que l'azote parte bien à la vigne donc là oui on est sur une cadence de 15 jours 3 semaines et puis donc après on va arrêter bon après c'est pareil ça c'est en fonction des années on va dire sur une volange de début septembre il faut arrêter autour du 14 juillet parce qu'en fait à chaque fois qu'on fait un passage de travail du sol en fait 3 semaines après ce passage on a un pic de minéralisation donc si on après une fois qu'on est dans le moment de maturation et après les raisons les pics de minéralisation peuvent être après un peu néfastes donc il faut être capable après j'allais dire nous on s'arrête toujours autour du 14 juillet jusqu'au 20 juillet en fonction de l'année et il est possible admettons la semaine avant les vendanges qu'on repasse une fois c'est on va dire uniquement pour pouvoir passer on va dire pour ne pas être dans les pieds dans l'herbe pendant les vendanges et après on ne fait plus rien on laisse se monter pour avoir un couvert évernal d'accord donc une fois donc le dernier passage potentiellement entre le 14 et le 20 juillet un avant la semaine de vendange et après on range les outils du travail du sol et on les ressort que à la salle chez nous c'est comme ça je sais que certains aiment y repasser après vendange pour repartir sur un sol bien propre nous on préfère laisser et puis on revient à préparer à la sortie de l'hiver parce que c'est vrai que pendant l'hiver on a quand même beaucoup de précipitations beaucoup d'eau et le but après c'est pareil c'est pas que l'eau au cas où ruisselle on va dire l'herbe elle a un côté frein aussi donc c'est aussi intéressant après ça nous on a déjà fait on a déjà aussi eu un peu des comparaisons sur des vignes qui sont contre nous on va dire désherbées en chimique où lors de gros orages nous l'eau s'infiltre et on arrive à repasser assez vite et sur la vigne on va dire du confrère où l'eau en fait n'arrive pas du tout à pénétrer dans le sol et glisse complètement et part et part donc c'est vrai qu'on va dire c'est aussi un avantage le fait d'un peu mais c'est pareil en fait on ne travaille pas sur des grosses profondeurs on s'imagine toujours travailler du sol très profond il faut dire qu'on travaille sur un horizon entre 2 et 5 cm donc c'est vraiment rien ça reste son superficie en fait et donc en fait ce travail du sol on l'a aussi en parallèle une autre étape qui va être une fois le palissage terminé pour que la vigne soit plus esthétique aussi mais je trouve que c'est d'autres avantages c'est le rognage donc le rognage en fait pour l'instant nous ça va être un peu plus technique on estime ça veut dire juste qu'on va couper le haut d'un brin de vigne je vais vous remontrer je suis à côté donc là là c'est un brin de vigne qui n'a pas été coupé donc en fait on appelle le bout parce que la vigne c'est une liane donc elle elle va vouloir s'étendre s'étendre remonter c'est vraiment son but c'est pouvoir croître et continuer à grandir et en fait au bout de cette apex on a un petit peu des hormones et donc tant qu'elle a cette apex en fait l'information c'est il faut qu'elle monte et qu'elle continue à monter 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 et donc à un moment le rognage consiste en fait à couper l'apex et en coupant l'apex comme je suis en train de faire les hormones qui sont dessus en fait ne vont plus envoyer d'informations et donc en fait la plante elle va arrêter de monter et elle va plutôt maintenant bon voilà on est en cycle reproducteur et de fructification donc là on va dire toute l'énergie va être plutôt au niveau du fruit et donc après ce qu'on veut c'est pas que ça continue à monter mais à redensifier un petit peu le feuillage pour protéger les raisins d'accord donc du coup là les cimages c'est juste le dessus et le rognage en fait c'est les côtés plus un petit peu le dessus aussi de la vigne c'est ça après bon voilà par rapport à la typicité champenoise nous dans la grande majorité on est planté en un mètre par un mètre ou après ça dépend il y a les secteurs c'est un mètre vingt par un mètre après de monter ça peut être intéressant ça fait augmenter sa surface foliaire mais après on a des zones d'ôme qui sont un peu plus portées et donc de toute façon après on a besoin des feuilles pour faire de la photosynthèse et qui dit photosynthèse après voilà elle dit concentration en sucre et la fabrication des sucres donc ça on en a vraiment besoin après pour la période de maturation oui ça va être important pour que la maturation se fasse bien et qu'on est bien nous on a attendu avant d'estimer on a commencé à estimer ce matin d'accord pour la première fois moi j'aime bien attendre j'aime bien un petit peu attendre avant d'estimer moins des indicateurs enfin bon je sais que j'aime bien toujours attendre un peu vers Saint-Jean bon là on y est loin mais comme on a de l'avance ça correspond un peu à l'avance qu'on a parce que normalement on devrait plutôt estimer nous l'habitude autour du 20 entre le 20 et 24 juin et nous moi tu vois le petit indicateur c'est au bout de je sais pas si on le voit bien sur la vidéo mais quand ça commence un tout petit peu à noircir et à faner c'est qu'en fait la ligne elle arrive un petit peu à ralentir on va dire sa croissance végétative d'accord pour moi c'est le bon moment sans que ce soit trop préjudiciable en général je vois à la maison on estime aussi vers fin juin puisqu'en général c'est là où mon père m'apprend à manipuler le tracteur et avant de passer à l'étape rognage et avant que je casse tous les fils il préfère m'éduquer sur l'estimage puisqu'il y a moins de risques et en général c'est vrai que c'est plus sur fin juin que sur début juin c'est ça mais là c'est vrai comme on voit sur les pieds à côté les vignes elles ont déjà bien monté bien droite on n'a pas trop de rejet sur le côté vous aviez parlé déjà du palissage donc ça ça permet de voir un petit peu donc voilà tous les brins là on les a bien démêlés bien droits on a bien aéré la zone des grappes pour pouvoir vraiment maintenant bien protéger on va dire nos grappes et puis là ce qu'on veut c'est que le feuillage il se redensifie un tout petit peu pour protéger les raisins parce qu'on a vu depuis quelques années quelques phénomènes qu'on appelle des chaudages c'est des coups de soleil dans les raisins et sur les parties des raisins vertes qui sont en cours de maturation c'est préjudiciable le coup de soleil fait que le raisin tombe et elle sèche mais puis là en plus apparemment un été chaud nous attend encore donc vaut mieux garder préserver les feuilles pour qu'on évite d'avoir des chaudages puisqu'année dernière ça a été une vendange où j'ai un souvenir il y a eu beaucoup d'échaudages on en entendait parler de plus en plus dans le vignoble la vie où je suis c'est celle qui a été la plus touchée moi sur cette vignoble l'année dernière en échaudage j'ai perdu plus de 30% on va dire un tiers de récolte et c'est quelque chose qu'on peut essayer de maîtriser un peu plus avec la feuille en gardant la feuille on va dire la feuille protège un peu crée une zone d'ombre donc voilà de toute façon si elles sont là c'est qu'elles ont une utilité tout à fait sinon elles n'existeraient pas non écoute c'était très intéressant ce live est-ce que tous ceux qui nous regardent ont des questions ou si en tout cas vous avez des remarques ou des suggestions à nous faire sur nos lives n'hésitez pas à nous envoyer un message par la suite ce sera avec plaisir et puis en tout cas merci Alexis pour ces 20 minutes que tu nous as accordées sur le travail du sol et le ronniage je crois qu'on est en train de perdre Alexis hop t'as perdu c'est bon je t'ai retrouvé je lui dis ça y est l'orage est tombé sur lui on va le faire non non mais c'est quand même pas très beau je vous montre je vous montre la différence entre là et le douloir qui est en train de se dessiner c'est pas très rassurant alors que là où il fait c'est j'ai ça va bon bah écoute je te souhaite une bonne fin de journée à vous aussi très bonne soirée bonne fin de journée à vous tous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux lives de nouvelles étapes on va vous présenter avec de nouveaux vignerons pour présenter ces lives voilà bah écoute bonne soirée à tous et merci de nous avoir regardé allez bonne soirée et merci de nous avoir